Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode 3 de notre série consacrée à l'histoire de Rome. Nous avions abordé dans l'épisode précédent la fondation de Rome en comparant la tradition littéraire aux réalités archéologiques. Je vous propose de poursuivre en analysant une période tout aussi teintée de légendes, la monarchie romaine. Les sources sont exactement les mêmes que pour l'histoire de la fondation de Rome. On retrouve ainsi nos habituels titlives, Denis Dalicarnas, ainsi que Fabius Pictor, qui nous donne la liste et la chronologie des sept rois qui régnèrent sur Rome de 753 à 509. Romulus est le premier roi fondateur, il faut aussi raconter le légendaire enlèvement des Sabines, qui est le mythe constructeur de la cité de Rome, puisque Romulus, constatant que sa nouvelle fondation manque de femmes, décide d'envoler au peuple voisin les Sabins. Le roi convie alors les hommes Sabins à une fête donnée à Rome, et profite du fait que leur attention est détournée pour faire voler une centaine de femmes Sabines. La réaction ne se fait pas attendre, Romains et Sabins vont alors se livrer une guerre terrible, et ce sont les Sabines qui finiront par s'interposer, et les deux peuples vont régner conjointement et vont fusionner, à tel point que c'est Romulus qui va régner avec Titustatius, le roi des Sabins, sur la cité de Rome. Le règne du successeur de Romulus, Numa Pompilius, est beaucoup plus apaisé. C'est l'archétype du roi pieux selon la tradition. D'origine Sabine, c'est lui qui aurait institué les grandes fêtes religieuses, le calendrier romain avec la distinction entre les jours fastes où l'on pouvait travailler, et les jours néfastes en l'honneur des dieux où l'on ne pouvait pas travailler. Enfin, il créa les principales fonctions sacerdotales au nombre de trois, à savoir les Flamines, des prêtres romains dédiés au culte d'un seul dieu et désignés par le chef de la religion, le grand pontife, les Saliens, des prêtres de Mars, et les Vestales, qui sont les prêtresses de la déesse Vesta, la déesse du foyer. Rémunérées par l'État, ces prêtresses étaient condamnées à une stricte chasteclée. Vous voyez sur cette diapositive qui s'affiche actuellement, le temple de Vesta, qui était un édifice circulaire situé au milieu du forum romain. Il y brûlait le feu sacré qui était lié à la fortune de la ville, et son extinction était synonyme de mauvais présage. C'est pour cela que les Vestales devaient le garder soigneusement afin d'éviter qu'il s'éteignait. Numa Pompidus apparaît donc comme le fondateur de la religion romaine. Sa relation avec la nymphe Égérie, qui souvent le conseillait près d'une source, dans un bois sacré de Rome, a fait de lui un roi mythique et mystique. Le successeur de Numa, Tullus Hostilus, est radicalement différent de son prédécesseur. C'est l'archétype du roi guerrier selon la tradition, tout l'inverse de son père, dont le reine fut marqué par la paix. Ce roi restera célèbre pour être le vainqueur de la cité d'Albe-la-Longue, qui est situé à une vingtaine de kilomètres de Rome. Je vous renvoie à mes cartes que j'avais publiées dans l'épisode 2. Nous passons au quatrième roi légendaire petit-fils de Numa, Ancus Marcius. Ce roi fait de Rome une cité prospère, puisqu'il agrandit la ville, il fait bâtir le premier pont sur le Tibre, et surtout, il crée la colonie d'Hostie, sur les côtes de la mer tyrénienne. Rome se dote ainsi d'un port et d'un débouché maritime. Vous pouvez le voir sur cette diapositive, on y trouve l'ancienne ville d'Hostie, qui correspond donc à la fondation d'Ancus Marcius, donc on y voit le Tibre, et son embouchure dans la mer tyrénienne. Donc là, cette illustration est faite par Jean-Claude Golvin, qui est un illustrateur de talent, qui a fait plusieurs ouvrages de qualité. L'image, là, représente la ville d'Hostie, telle qu'elle était à l'époque du Haut-Empire, puisqu'on y voit le port hexagonal de Trajan, construit donc à l'époque des Antonins. Et en fait, cette ville avait une importance primordiale, puisqu'en fait, c'était le débouché de tous les approvisionnements qui devaient donc arriver à destination de Rome, et principalement de la péninsule italienne. À l'époque de l'Empire, surtout l'Égypte et l'Afrique étaient deux greniers à blé, surtout l'Égypte, et donc tous les convois maritimes qui devaient desservir la péninsule italienne s'arrêtaient, c'était le passage obligatoire dans la ville d'Hostie. Sur la diapositive suivante, vous pouvez voir encore une fois cette colonie d'Hostie, avec, donc cette fois c'est l'antique ville, on y voit au centre le Forum Romain, et donc le Tibre, qui est navigable, et donc si on remonte le Tibre, on tombe d'ailleurs sur la cité romaine qui est située à une dizaine de kilomètres. Alors ces quatre premiers rois, Romulus, Numa, Tullus Austilius et Ancus Marcius, passent pour des rois semi-légendaires dont l'existence ne peut être à cesser. Les connaissances des historiens sur la monarchie romaine sont loin d'être claires, mais on peut retenir la tentative d'explication de Georges du Mésil. Pour lui, l'histoire des rois est purement mythologique et est en fait l'expression de la tripartition fonctionnelle qui est à la base de tout système politique, social et religieux des peuples indo-européens. Alors ces trois fonctions essentielles de cette tripartition fonctionnelle théorisée par Georges du Mésil concernent la religion, la guerre et la production économique. Et Rome semble coller à ce schéma. Les trois grands dieux de l'époque royale étaient Jupiter, dieu de la souveraineté représenté par le roi, les magistrats et les prêtres, Mars, dieu de la guerre, et Quirinus, dieu de la troisième fonction, donc la fonction économique et agricole. Et en plus de cette triade précapitoline divine, les rois légendaires de Rome expriment aussi cette trifonctionnalité sociétale. Ainsi, Romulus exprime la souveraineté politique, Numa l'aspect religieux, Tullus Hostilius l'aspect guerrier et Ancus Marsius la prospérité économique. Alors à partir de 616, ce sont des rois d'origine étrusque qui vont gouverner Rome. Selon la tradition, un certain Lucumon d'origine corinthienne, réfugié à Tarquignia en étruirie, partit à Rome sur les conseils de son épouse Tanachil qui était doué pour interpréter les augures. Il se fait alors appeler Tarquin l'Ancien et il va entrer dans les bonnes grâces du roi Ancus Marsius grâce à son habilité politique et il va même se faire élire roi à sa mort en 616. Donc pour une version un peu plus historique et vraisemblablement, les étrusques voulaient assurer la sécurité de leur passage vers la campagne. Ils se sont trouvés face à Rome et ont probablement conquis la ville. Cette conquête sans doute peu glorieuse a été totalement éclipsée par la tradition. Le chiffre de trois rois étrusques qui régnèrent à Rome après 616 est lui aussi sans doute artificiel. Il y eut probablement d'autres princes étrusques qu'on a réunis sous une seule figure comme ça aurait pu être le cas pour ce Tarquin Ancien ou pour Servius Tullus qui sont des noms mais qui en fait regrouperaient sans doute plusieurs rois. Mais quoi qu'il en soit, ces rois étrusques ont transformé Rome en une véritable et une puissante cité-état. Tarquin l'Ancien structura d'abord l'organisation politique de la ville et il fut un roi victorieux notamment contre les Sabins. Il mène une politique de grands travaux parmi lesquels on peut citer le Forum Romain, le Circus Maximus consacré au divertissement public dont vous voyez une illustration sur cette diapositive. Bon, c'est toujours une illustration de Jean-Claude Golvin donc on est ici sous le règne de Constantin donc tel était le Circus Maximus à cette époque. Donc à l'époque royale romaine il n'y avait pas les gradins, il n'y avait pas toute cette colonne centrale avec des obélisques. En fait, c'était vraisemblablement une sorte de terrain vague où on y donnait des courses. Bien sûr, toute l'urbanisation autour n'apparaissait pas à l'époque royale, il faut attendre les époques postérieures. Voilà donc ce Circus Maximus mais surtout le chef-d'oeuvre de Tarquin l'Ancien et la construction de la Cloaca Maxima, le premier égout de Rome qui a permis outre l'évacuation des eaux usées, l'assainissement de toute la zone marécageuse qui occupait la vallée entre le Quirinal, l'Esquilin, donc les deux collines de Rome et le Tibre, grâce à un ingénieux système de drainage. Là, vous voyez un petit tracé de la Cloaca Maxima, vous voyez qu'il partait de ses forums impériaux, le forum de Trajan et d'Auguste, il parcourait toute la ville de Rome avec le forum républicain pour donner notamment sur le forum Boarium qui était en fait à l'époque républicaine l'endroit où on vendait les fruits, les légumes. Voilà, donc ça c'est une carte de la Rome impériale, on y voit même l'Empithéâtre Flavien qui correspond au Colisée et cette Cloaca Maxima, donc l'égout, se jetait dans le Tibre. Alors, le successeur de Tarkin l'Ancien, Servius Tullius, est lui aussi victorieux sur le plan militaire et le soumet des Sabins grâce à une armée réformée et à un recensement de la population. Alors, on détaillera ces mesures dans l'épisode suivant consacré aux institutions de la monarchie romaine, mais surtout, retenez que Servius Tullius fait agrandir les limites de l'ours en déplaçant le Pomérium grâce à une nouvelle enceinte, la muraille servienne. Vous le voyez, sur cette carte de la ville de Rome, le nouveau tracé de la muraille dans le Pomérium. Mais Servius Tullius est assassiné cependant par le fils de Tarkin l'Ancien, celui qui sera le dernier roi de Rome, Tarkin le Superbe, dont le nom sera jamais maudit à Rome. Notons que le Superbe signifie orgueulieux, ne veut pas du tout dire le sens qu'on a aujourd'hui du mot Superbe, ça vient du latin Superbus, orgueulieux. Alors après ce coup d'état violent, Tarkin se serait maintenu au pouvoir en terrorisant la population. Mais pourtant, il réalise aussi des travaux de grande ampleur en étendant les constructions de son père, mais c'est surtout la fin de son règne qui est très connue puisqu'en 509 se déroule le fameux épisode du viol de Lucrèce, la plus belle femme de Rome selon les auteurs, et surtout l'épouse de Tarkin Colatin, un membre de la famille de Tarkin. Alors la malheureuse femme après avoir été violée par le fils de Tarkin le Superbe Sextus Tarkin se suicide après avoir révélé ce qui s'était passé à son mari accompagné de deux hommes Lucius Junius Brutus et Publius Valérius Publicola, deux aristocrates appelés à jouer un grand rôle, on le verra quand on abordera les débuts de la République romaine. Je voudrais juste revenir avec vous sur l'iconographie autour du viol de Lucrèce qui est un épisode fameux, très connu de l'histoire romaine. Là par exemple vous voyez à l'écran un tableau de Botticelli, la tragédie de Lucrèce, de l'époque de la Renaissance, où on y voit Tarkin, Sextus Tarkin menacer Lucrèce avec un couteau, puis ensuite ça se déroule son viol, et là vous voyez au centre le suicide de Lucrèce avec le cadavre de Lucrèce avec son couteau planté dans la poitrine. Voilà donc pour ce tableau, mais on en a d'autres. On a beaucoup de tableaux de l'époque de la Renaissance, c'est un thème très célèbre, on a notamment ce tableau de Titien, donc Tarkin et Lucrèce datant de 1515, où on y voit la jeune femme drapée en blanc, ce qui est un symbole de pureté qui représente un peu la pureté féminine avec ce regard pointé vers le ciel, donc vers Dieu. Lucrèce s'apprête à faire un sacrifice pour faire tomber les tyrans et donc la royauté romaine de Sextus de Tarkin superbe, pardon. On y voit donc Sextus Tarkin en train de déshabiller Lucrèce, non sans sensualité d'ailleurs dans le tableau. Alors, on a un autre tableau de Titien aussi, là, avec plus de brutalité où Sextus Tarkin va violer Lucrèce en la menaçant avec un couteau. Voilà donc pour cette iconographie autour de Lucrèce, très très fameuse. Voilà surtout comment se termine l'histoire semi-légendaire de la royauté romaine telle que nous la décrivent les sources littéraires qui véhiculent la tradition. Alors, le prochain épisode sera plutôt consacré à la société et aux institutions de la Rome étrusque pendant la monarchie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le Discord pour accéder aux conférences en live, à mettre un pouce bleu et je vous dis au prochain épisode, merci d'avoir suivi cette conférence. merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !